Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ma routine 100% indigène sans produits industriels. Mais avant de commencer, je vous informe que vous pouvez dès à présent bénéficier de mon guide capillaire gratuit qui comprend 8 fiches pratiques pour vous aider à améliorer votre routine capillaire. Et je vous montrerai aussi comment vous allez pouvoir fabriquer vos propres compléments alimentaires à la maison. Pour bénéficier du guide, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre d'infos. Alors voici les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour mon soin en 4 étapes. La première étape, c'est le bain d'huile déménante qui comprend le beurre de karité du tchad, l'huile de neem, l'huile de coco et l'huile de sésame. On va mélanger tout ça et on va avoir une préparation super onctueuse et super déménante pour les cheveux crépus. Donc je commence par humidifier mes cheveux avant d'appliquer grossièrement dans un premier temps ma préparation sur l'ensemble de mes cheveux. Ensuite, je vais rajouter encore un petit peu d'huile sur chaque portion de cheveux que j'aurai bien démêlé au préalable avant de faire ma vanille. Ensuite, petit massage pour stimuler le cuir chevelu et après mon papier aluminium et mon film plastique. Cette étape, elle est très très importante parce que le papier alu va permettre de concentrer toute la chaleur de votre cuir chevelu au niveau du cuir chevelu et des cheveux. Et donc du coup, vos pores, vos cuticules seront bien ouverts et vont mieux recevoir les huiles. Ensuite, j'attache mes deux foulards. Je vais garder le soin pendant 24 heures complètes. Le lendemain, je vais faire infuser mon soin hydratant. Donc, je vais prélever une cuillère à soupe de ma tisane capillaire, soit 5 grammes de tisane, mais vous pouvez prélever une cuillère et demie. Je vais laisser la préparation poser pendant une heure de temps. Et à 15 minutes de la fin de l'infusion de ma tisane capillaire, je vais faire mon shampoing doux. Donc, je vais enlever mon casque maison et comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont hyper, hyper souples, hyper doux. Alors, le shampoing doux n'est autre que mon savon noir traditionnel. Donc, alors, j'ai mis trop de savon sur mes cheveux. Mais clairement, dans votre salle de bain avec de l'eau tiède, vous aurez besoin de beaucoup moins de savon. Donc, après ça, j'ai rincé mes cheveux à l'eau tiède. Et ensuite, après avoir filtré ma préparation, mon soin hydratant, je fais mon rinçage, mon bain de tisane. Alors, votre tisane capillaire, votre infusion doit être le plus chaud que votre cuir chevelu puisse supporter. Parce qu'il faut que les actifs contenus dans les plantes rentrent dans vos cheveux. Et pour ça, il faut de l'eau chaude. Et vous allez répéter l'opération au moins 4 fois, entre 4 à 6 fois. Et au fur et à mesure, l'infusion va se refroidir toute seule. Et vous pouvez aussi très bien utiliser cette tisane capillaire en tant qu'actif cosmétique. Il vous suffit de faire infuser une cuillère à soupe de tisane capillaire dans un demi-verre d'eau. Vous laissez la préparation poser pendant 24 heures. 24 heures après, vous filtrez la préparation. Vous incorporez l'infusion dans votre masque habituel que vous posez sur vos cheveux. Et vous laissez poser une heure de temps avant de rincer. Je vais passer à la dernière étape de mon soin qui est le soin nourrissant, donc mon sébum végétal. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients de mon sébum végétal sur mon site internet. Le lien est dans la barre d'infos. Donc là, je prélève une bonne noisette que j'applique grossièrement sur l'ensemble de mes cheveux. Et ensuite, je travaille section par section pour faire ma mise en pli. Mais là, je n'applique plus de crème. C'est bon. Donc, nous voilà à mes chemins de ma mise en pli. Vous voyez, mes cheveux sont bien juteux. Ils sont bien propres, en bonne santé. Ils ont bien poussé. Depuis que j'ai coupé, depuis ma grosse coupe il y a 8 mois, ils ont vraiment bien poussé. J'ai hâte de faire le bilan dans 4 mois. Ça fera un an que j'ai coupé, que j'ai big chopé une seconde fois, je peux dire. Alors, j'ai fait une petite coiffure. Voilà, vous pouvez vous coiffer. En général, je ne me coiffe pas, mais vous pouvez très bien. Donc, voilà les filles. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501